Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABCFoot Comme vous étiez un milliard à vouloir la partie 2 Je me suis dit que j'allais directement la faire J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir Et n'oubliez pas, peu importe votre poste Savoir défendre c'est super important Donc, commençons tout de suite par le premier conseil Quand ton adversaire a la balle Il doit pas y avoir 2 mètres entre lui et toi Entre toi et lui Lui et toi, je sais pas Car si il reçoit la balle, il aura le temps de contrôler De se retourner, pépère Non non non, ça ça doit pas arriver, tu dois le coller Tu dois pas lui laisser le temps de contrôler qu'il sera déjà sous pression Et si le gars va pisser, bah tu vas pisser avec Tu dois vraiment, mais vraiment l'emmerder On va dire qu'il doit toujours te sentir tout près Tu vois, c'est un peu bizarre de dire ça Mais, il doit te sentir tout près On va dire que c'est le meilleur moyen pour mettre la pression A un adversaire pour qu'il rate un peu tout ce qu'il fait Passons maintenant au deuxième conseil Et ici on va un peu faire allusion A l'épisode précédent Pour ceux qui l'ont pas encore vu, bah vous pouvez aller le voir C'est la partie 1 de cette vidéo Donc on va reprendre un conseil et on va aller encore plus loin Ouais, 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 plus loin Comme tu le sais déjà, tu dois analyser Quel est le pied fort de ton adversaire Une fois que c'est fait, je vais te donner une technique Pour gagner presque tous tes duels Enfin, du moins contre ce gars là En fait, tu vas le forcer à jouer avec son mauvais pied Et ici on va dire que ça va vraiment se passer dans ta tête Parce que tu vas devoir vraiment réfléchir Une fois que t'as compris ça On va dire que tu vas devenir le N'Golo Kante de ton équipe Pour vous expliquer un peu mieux, je vais prendre un exemple On va dire que t'es défenseur droit Donc forcément tu joues contre l'aillier gauche de l'équipe adverse Donc pour l'exemple, on va dire que le gars il est sur l'aile gauche Et en plus de ça, il est gaucher Donc sa meilleure option c'est quoi ? C'est de continuer sur l'aile Vu que c'est sur l'aile gauche et qu'il est gaucher Donc il est sur son bon pied Mais toi comme t'es malin Comme t'as regardé les vidéos de ABC Foot T'as déjà analysé qu'il était gaucher Donc toi justement, tu vas te placer Pour faire en sorte qu'il soit obligé de rentrer dans l'axe Sur son pied droit Qui est son pied faible Et ici, t'as plus qu'à lui cueillir la balle dans les pieds Vu que, logiquement, environ 7 joueurs sur 10 Ne savent pas jouer de leur mauvais pied Donc voilà, forcer l'adversaire à jouer sur son mauvais pied C'est super important Au début, tu vas sûrement un peu réfléchir Au final, ça va devenir vraiment un automatisme Ça va te permettre de récupérer beaucoup de ballons Donc ton coach, il sera content Passons maintenant au troisième conseil Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font pas J'étais comme vous avant Je le faisais pas non plus Une fois que j'ai changé ma manière de faire On va dire que je partais beaucoup moins dans les fêtes de mes adversaires Donc, le conseil, ça va être quoi ? Ça va être de garder les yeux fixés sur la balle Ça sert strictement à rien de regarder le corps ou la tête de l'adversaire Sauf bien sûr si c'est une fille et qu'elle est pas mal Là, je vous en voudrais pas On va dire que je comprendrais Non, sérieusement, restez concentré sur le ballon Car sinon, le gars, il va vous taper une fête de corps Vous allez voler, vous allez pas comprendre ce qui se passe Et on va dire que je parle en connaissance de cause Ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois, oui Dites-vous aussi que si le ballon ne bouge pas L'adversaire ne bougera pas non plus Donc, les yeux rivés sur la balle Et maintenant, on va dire qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé Comment s'entraîner Alors, au niveau de la défense, c'est pas comme les frappes, etc Ce sera surtout en match que ça va se forger Deux entraînements en club Et un petit exercice aussi que vous pouvez faire à deux Petit match 1 vs 1, des petits duels, etc Avec deux goals, par exemple Tu vas voir que c'est vraiment dans ces moments-là Que tu vas choper la technique Et que tu vas devenir un bon défenseur Bon, les frérots, voilà J'espère que mes conseils vous auront plu Bon, j'espère qu'ils vous auront surtout aidé En tout cas, si vous avez kiffé N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager Et à vous abonner si ce n'est déjà fait On est presque 7000, ça va trop vite Pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi me suivre Sur Instagram, Facebook et Snapchat Vous tapez ABC Foot et vous me trouverez partout Pour moi, les frérots, je vous dis à la prochaine Et surtout, entraînez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada